Bon une nouvelle journée aujourd'hui on est dimanche même si hier c'était une journée fatigante on doit se relever aujourd'hui et qu'il dit dimanche dit church time et même si on peut pas aller à l'église on va faire le live pour ceux qui savent on fait un live avec Wayne Hart du coup c'est parti on va laisser en famille aller devant la télé Ok le culte est fini on va passer aux vidéos d'aujourd'hui j'ai même pas commencé de monter la vidéo d'hier du coup faut que je commence par ça l'épisode 60 je sais même plus combien faut que je regarde et ensuite faudra faire les vidéos tic toc du jour et ensuite je vous présente un peu mon setup pour stream et pour ceux que ça intéresse à toutes bon j'ai réussi à faire toutes les vidéos que je voulais donc avant de commencer le live qui commence en 10 minutes après je veux juste faire un tour pour montrer mon setup et voir comment ça fonctionne et peut-être ça peut en inspirer certains qui veulent commencer le stream ou même juste pour apprendre alors pour streamer déjà j'utilise stream labs ce qui est vraiment pas mal pour gérer tout ce qui est scène et tout ça c'est stocké en plus dans le cloud je filme parfois avec ma webcam ici c'est une C930E je crois et sinon j'utilise celle ci aussi qui est mon A6000 avec un 16 mm 1.4 et après j'ai mis un flash mais de l'autre côté pour que ce soit bien réparti je sais pas ensuite ici j'ai ma table de mixage je vais vous montrer ce que ça fait attendez en gros c'est une petite table de mixage c'est pas bien gros mais c'est en tout cas pour utiliser mon micro qui est juste là du coup ce micro il est en XLR et je suis obligé en fait de brancher sur une petite table de mixage une petite carte de son du coup voici c'est celle ci et j'ai plusieurs presets en gros là il y a le enfin plusieurs réglages le premier il y a pour le microphone pour ma voix quand je parle dans le chat ou avec les gens ça c'est le volume du tchat les gens qui sont sur discorde ou sur le tchat je peux monter baisser leur voix, la musique, bon la musique je peux vous faire essayer regardez attendez je vais mettre la musique sur Spotify, Spotify premium d'ailleurs n'est-ce pas là il y a la musique je peux monter au bc bon je vais pas trop mettre longtemps sinon je vais faire démonétiser même si je n'ai pas d'argent c'est arabe et ensuite là c'est le système c'est tous tous les sons restant sur le pc moi j'ai pas dit mais pour ma caméra j'utilise une carte d'acquisition c'est une Elgato HD 60s mais j'utilise aussi ça pour streamer ma switch en général pour finir j'utilise un stream deck qui permet de changer entre mes différentes scènes ici je peux éteindre le son du stream je peux mettre je peux je peux créer des clips autofocus s'il te plaît là je peux gérer mes lumières voilà là il ya une gestion de pour spotify et voilà après c'est plus d'euro j'utilise pas trop mais voilà ok on commence le live il est quinze heures comme cela il ya déjà pas mal de personnes qui sont là coucou tout le monde dites coucou youtube coucou youtube coucou youtube et on commence on est parti pour je sais pas combien d'heures de live mais on se retrouve tout à l'heure quelques heures après bon en tout cas je voulais parler un peu du fait de streamer ou de faire youtube tout ça s'il ya des gens parmi vous qui souhaitent se lancer je veux juste vous prévenir que c'est super dur c'est en discuter encore hier avec ma cousine c'est pas quelque chose que tu lances à la légère et puis enfin si tu auront te lancer dedans tu te lances dedans à fond et puis avant tout faut vraiment le faire pour toi parce que t'en vis pas parce que tu veux gagner de l'argent la youtube monnaie ou je sais pas quoi faudra le faire par passion avant tout et ensuite peut-être si tu peux en gagner gagner de l'argent et en faire de ton gagne pas tant mieux mais si c'est pas le cas au début c'est complètement normal il y en a beaucoup qui qui pensent qu'on se lance sur youtube et hop du jour au lendemain peut gagner des sommes astronomiques pas du tout c'est je dirais que c'est même beaucoup plus de travail qu'on va dire un job où on est payé à la demande enfin les on est payé ou sur les choses qu'on fait alors que là c'est plus on travaille énormément au début sans voir de revenus et éventuellement il y a un fruit à la fin on va dire il ya un gain de pain il ya quelque chose alors que beaucoup de gens se trompent en général ils disent ouais non ça c'est facile tout ce que tu fais je peux le faire aussi ou moi je vois youtube je fais ça je peux le faire alors que quand tu essaies en fait pas du tout je suis pas du tout capable de faire ce que ce qu'un tel ou un tel fait du coup je veux juste mettre en garde ceux qui qui se projettent et disent oh moi je veux plus tard je vais faire ceci cela je fait je vais être youtubeur je sais pas quoi faites attention c'est pas du tout un domaine certain c'est au contraire quelque chose de pas de volatil voilà et en plus avec internet et que confinement tout ça ça joue énormément petit aparté mais bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo merci parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés merci à tous les gens qui regardent depuis super longtemps on a commencé quasiment 2017 officiellement depuis qu'on a commencé les vlogs je vais continuer à faire des vlogs bien sûr là on fait ce vlog tous les jours pendant une semaine mais après ça je pense pas faire tous les jours parce qu'on est en confinement il se passe rien j'espère en tout cas que ça se passe bien pour vous n'hésitez pas à me dire ce que vous faites chez vous ça peut être intéressant et je peux vous partager aussi les autres trucs que je fais mis à part le stream ou le montage vidéo mais en tout cas moi je trouve que pendant cette période de confinement il y a des choses pas mal qu'on puisse faire que chacun peut faire et qui n'est pas accessible en temps normal par exemple parler à parler avec ses parents avec ses frères et soeurs passer passer du temps en famille tout simplement je pense aussi c'est l'occasion pour certains de prendre du temps à découvrir peut-être des dons ou des compétences et essayer des domaines qu'ils n'auraient jamais pu essayer s'ils étaient en mode travail 35 39 heures tous les toutes les semaines ou s'ils étaient à l'école tout ça du coup profiter de ce moment de confinement il reste quoi un peu moins d'un mois essayer de voir le bon côté et un prix et pour les gens qui sont atteints par le corps d'un virus bien sûr mais voilà on va merci d'avoir cette vidéo qui était un peu plus longue et on se retrouve demain pour l'épisode 67 et on se retrouve demain pour l'épisode 67